La plupart des pièces de la maison, je ne les verrai pas, mais je sais qu'elles sont nombreuses. J'ai cette intuition, même si je ne connais que ces deux espaces encombrés, que j'identifie comme une cuisine, où les gens se parlent, et un salon, qui sert aussi de bureau. Je sais avec la même certitude qu'il s'agit d'une maison plutôt que d'un appartement, quand bien même je n'en connais pas à l'extérieur, je pense que les fenêtres sont fermées, c'est le soir. Seule une lumière électrique nous éclaire, mais étouffée. Nous sommes chez une femme qui aurait l'âge d'être la mère de garçon, comme W ou moi, mais je ne sais pas qui elle est, on vit ici très provisoirement, peut-être pour la journée. Il y a d'autres gens, on s'installe devant l'ordinateur, W et moi, lui devant l'écran, moi un peu à côté, pour échapper à la caméra. Je crois qu'il veut que je lui tienne compagnie pendant son entretien professionnel. À un autre moment, j'éprouve le sentiment contraire, que c'est moi qui lui ai demandé s'il voulait bien que j'y assiste, discrètement. Sur l'écran, on assiste à la fin de la prestation du candidat précédent. Le son est mauvais, je ne perçois que des bribes, je n'y prête pas beaucoup d'attention de toute façon, car je bavarde avec W en même temps. L'image n'est pas cadrée sur les personnes. Elle est filmée de loin, de façon à montrer la pièce dans son entier, une sorte de salle de classe, mais vide de meubles, à l'exception du bureau où se déroule l'entretien. Tout le reste de l'espace est occupé par des canards énormes, très blancs, avec des pattes jaunes, alignées en rang régulier. Ils ne bougent presque pas, ils tiennent leur place avec discipline. Ils me semblent irréels à cause de leur taille anormale et de leur couleur, ils me font penser à la basse courte et mobile que j'avais enfant. Le fait qu'ils se tiennent aussi sages m'inquiète. Je pense à cette réplique de flic. Voilà une classe qui se tient sage, mais seulement maintenant que je suis éveillé. Et au-delà du malaise que j'éprouve, c'est une colère qui commence à poindre. Leurs conditions me scandalisent. Je dis à W, tu vois comme ils sont traités ? On les enferme ? Ils obéissent ? C'est horrible. Et lui me répond que cela fait partie du test. Il mène l'entretien ici, justement, pour voir comment les candidats réagissent. C'est pour les déstabiliser, les mettre à l'épreuve. Il connaît le truc parce qu'il a déjà eu un rendez-vous similaire dans la matinée. Il s'agit ce soir du deuxième tour. Il est rodé. Canard ou pas, il ne se laissera pas intimider.